Le 40e anniversaire de Meghan a lieu le même jour que le 60e anniversaire du président Obama. Aucune fête n'est encore prévue à ce jour. Meghan Markle va souffler ses 40 bougies, mais le couple est très discret sur les préparatifs d'une éventuelle fête. Amis avec la famille Obama, les Sussex ne prévoient pas d'assister à la fête d'anniversaire du président. Pour son 60e anniversaire, l'ancien président américain prévoit une grande fête dans sa maison de Martha Vineyard. De leur côté, les Sussex ne laissent rien transparaître sur ce que pourrait être la fête pour le 40e anniversaire de Meghan Markle. Selon les sources de page 6, le prince Harry pourrait lui offrir une escapade intime. Cette rumeur d'escapade intime n'est pas la première entourant cette fête d'anniversaire. Une autre rumeur avait couru sur le fait que Markle organiserait une grande fête. La fête serait concoctée avec Colin Cowie, l'organisateur de fêtes des Oprah Winfrey. Cependant, cette rumeur s'avère être fausse. Ce que l'on sait par contre est que Harry et Markle ont l'habitude de fêter leurs anniversaires en petits comités. Ceux qui sont susceptibles d'être invités à la fête sont tous aux Etats-Unis. Il s'agit principalement des meilleurs amis de Markle comme son ami d'université Linseroth ou encore les actrices Janina Gavancar et Abigail Spencer. Harry a emmené sa compagne de l'époque au Botswana. Le prince Harry a emmené son ami de l'époque au Botswana à l'occasion du 36e anniversaire de celle-ci. Ils y ont effectué un travail de conservation avec l'organisation caritative Elephant with a outboardé. Lors de l'anniversaire de l'année suivante, le couple a assisté au mariage de Charlie Van Straubanzis et Daisy Jank. Pour le 38e anniversaire de Meghan, le couple avait choisi de rester en privé dans leur maison de Windsor. On se souvient d'un gâteau aux carottes en guise de célébration de la journée. Mais quelques jours plus tard, leur petite famille s'est envolée vers l'Illibisa, en Espagne. L'année dernière, pour son 39e anniversaire, Meghan Markle avait choisi de rester à la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada